Ok, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Je suis Félix Chofenny, le fondateur et dirigeant de la Solution. Je suis accompagné par Benoît Pénicaud, qui est directeur France chez Nexcode, dont nous sommes partenaires aujourd'hui, qui est venu nous rendre visite dans notre belle ville et c'est très sympa de savoir de pouvoir réfléchir de sa présence. Donc voilà, après la conférence, ça va un peu plus sur l'histoire. Je vais vous en raconter un petit peu. Il sera sur notre centre par la suite. Le sujet, c'était un sujet vaste et peut-être classique et peut-être traité et retraité déjà pas mal de fois. Collaboration en ligne souveraine. Alors effectivement, on va commencer par se poser la question un petit peu de quoi on parle dans des définitions. La souveraineté tout court, effectivement, c'est une notion un peu de l'exercice d'un pouvoir sur une zone géographique, sur une population qui l'occupe. Bon, quand on parle du numérique, ça va être un petit peu plus virtuel, forcément. On parle aussi de la souveraineté. On parle de l'application de ces principes-là, effectivement, au numérique. Donc là, on a un contexte qui est un petit peu différent, avec... Alors c'est pas forcément plus simple que la souveraineté nationale, mais ça reste un sujet assez complexe. Et puis, qui reste très stratégique aujourd'hui, je pense, pour tous les acteurs qui sont privés ou publics. Voilà. On va voir un peu... Et je dirais, par rapport aujourd'hui au logiciel libre et à la bonne source, c'est un peu ce que je disais ce matin, le logiciel libre a été, entre guillemets, formalisé pour redonner à l'utilisateur la maîtrise de son informatique. Et quand on parle de souveraineté, on parle quand même bien d'une notion de maîtriser son informatique. Donc quelque part, nous sommes dans le logiciel libre, des grands précurseurs et promoteurs de la souveraineté. Et on est très contents de voir qu'aujourd'hui, enfin, ce sujet commence à arriver un peu dans les top préoccupations des dirigeants politiques, mais aussi dans le domaine du secteur privé. Et sur certains secteurs privés, ça devient hyper critique pour plein en plein de raisons. Alors, comment on pourrait définir c'est quoi les composantes d'une souveraineté numérique ? Alors j'ai mis, vous savez, vu, j'ai fait ça sur Montaigne le soir, le bon, la brute et le truant, parce que j'avais mis trois composantes en face, je me suis dit qu'est-ce qu'il ressemble ? Il y a ça qui m'est mis à l'esprit. Alors, je vais se définir qui est le bon, la brute et le truant là-dedans. Quand on parle de souveraineté par rapport au numérique, le numérique, basiquement, c'est quoi ? Déjà, c'est du matériel. Ça peut être ce PC, ça va être un serveur, c'est quelque chose, voilà, de physique qui fait tourner du logiciel. Et ce logiciel, il est installé et maintenu par un prestataire, une société, quelle que soit sa forme juridique. Et quand on veut, on m'a posé la question, comment vous définissez la souveraineté numérique ? Comment savoir si on est dans, j'ai déjà atteint un niveau de souveraineté numérique satisfaisant ? C'est assez complexe d'y répondre, il faudrait une grille d'évaluation, je dirais, assez poussée. Là, je vais essayer, je vais juste survoler un peu le sujet. Pour moi, alors, quand on parle de souveraineté et du matériel, ça me paraît aujourd'hui impossible. Enfin, je crois qu'on n'a pas en France d'usines qui fabriquent des conducteurs, semi-conducteurs, micro-processeurs, etc. On fait au mieux d'assemblage, c'est déjà une première chose, mais on reste effectivement. Donc là, je pense que cette souveraineté, elle est perdue, je ne sais pas, mais en tout cas, elle sera très très difficile à conquérir. Donc ça, c'est un degré déjà où on peut se dire bon, voilà. Après, le matériel, une fois qu'on l'a acheté, c'est comme quelque chose de physique, il est là, donc bon, il est paillé. Donc on va quand même pouvoir se poser la question par rapport à cette problématique-là, où il est, mon matériel ? D'accord ? Il est où ? Il est en France, il est en Allemagne, il est aux Etats-Unis. Où est le serveur sur lequel fond mon application ? Donc ça nous donne déjà une première grille d'évaluation pour, entre guillemets, estimer son niveau de souveraineté. Où sont mes serveurs physiques ? Le logiciel, alors, on va s'intéresser, alors au-delà de, je pense, du logiciel libre licence, en fait, c'est le logiciel slash la licence. Quelque part, un logiciel se définit par sa licence. En gros, qu'est-ce que l'auteur de ce logiciel vous donne comme droit sur ce logiciel en tant qu'exploitation ? Et effectivement, les licences de logiciel libre vous permettent d'utiliser librement un logiciel sans contrainte de l'étudier, de le modifier, de l'améliorer, pourquoi pas, si vous en avez des compétences, de le redistribuer. Donc, quand on parle de souveraineté, si je coche la case logiciel libre, je suis quand même potentiellement dans quelque chose où je suis à nouveau plus en contrôle de mon informatique. Donc ça, c'est un peu important. C'est la licence qu'il faudra surtout regarder, parce que c'est elle qui définit quel est le niveau de liberté, quelque part, ce logiciel. Au-delà de la licence, parfois, regarder aussi des problématiques, j'aime bien toujours un peu mettre le point là-dessus, des licences de contributeurs. Est-ce que ce logiciel, ce qu'on appelle, est-ce que la propriété intellectuelle des gens qui contribuent au logiciel libre est cédée à quelqu'un, ou est-ce qu'elle reste partagée ? Est-ce qu'il y a des implications pas neutres, puisque ça permet potentiellement à quelqu'un de garder toute la propriété intellectuelle dans le logiciel et d'en changer la licence ? Bon, bon, petit passage. Et puis, les prestataires, les prestataires locaux, effectivement, avec qui je traite ? Est-ce que je traite avec une société basée en Irlande, ou est-ce que je traite avec quelqu'un domicilié à Mont-en-Vin, car il soit ici, par exemple. Est-ce que c'est des gens qui ont une présence locale ? Est-ce qu'il y a un directeur France chez le porteur du logiciel libre qui m'intéresse ? Tout ça, c'est des critères, des cases à cocher qu'on peut remplir et qui, pareil, permettent de se positionner par rapport à cette question de souveraineté. Donc, pour moi, il n'y a pas une définition unique de la souveraineté numérique. C'est plus un niveau, un positionnement qu'on va pouvoir avoir en cochant un certain nombre de cases. Et puis, quelques barres, ça va être un petit peu vous qui allez définir jusqu'à où vous voulez aller dans cette souveraineté. Alors, quand on parle de souveraineté, on parle de fichiers, on parle de formats ouverts, etc. Et puis, on parle donc de ces applications qui permettent de les stocker, de les stocker souvent en ligne, de les partager, de travailler de manière collaborative là-dessus. Et donc, nous, chez Iziar, on a choisi de travailler avec Nexlod. Et donc, en partenariat avec Nexlod. Je vais passer la main à Benoît qui va nous parler rapidement de Nexlod. Si vous voulez une présentation plus détaillée, vous verrez sur le centre. Mais de ce qu'est aujourd'hui Nexlod et comment aujourd'hui Nexlod travaille avec nous. Merci. Merci Philippe. Oui, je vais le terminer rapidement. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est de mettre l'accent sur Iziar aujourd'hui et montrer que nos partenaires, c'est nous. Et nous, on est nos partenaires. On est dans la deuxième ligne de la slide précédente qui dit que logiciel libre, c'est Nexlod. Juste pour vous donner un peu l'idée de comment ça fonctionne, simplement, mon rôle, ça va être d'assister des grandes entreprises, des ministères, etc., les entreprises privées aussi, à l'intégration d'un Nexlod réassuré. Donc, c'est ça, le Nexlod, qui est d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, un petit collaboratif qui permet de partager des fichiers, on va dire, mais pas que. Et donc, pourquoi je reviens sur cette idée d'entreprise Nexlod entreprise ? Parce qu'on pourrait croire que nous, on arrête la collaboration avec des partenaires avocaux dès qu'on parle d'entreprises ministères ou d'autres grosses entreprises privées. Ce n'est pas vrai. C'est là où c'est la puissance du logiciel libre. C'est le contraire. Tout ce que nous, nos clients, entreprises, vont vouloir faire pour eux-mêmes, dans le cadre d'amélioration du système, du logiciel libre qu'ils exploitent, eh bien, notre philosophie, et c'est un peu la puissance du système, c'est que tout va être redescendu dans le logiciel au final et dans la version d'après. Donc, en fait, même au niveau des strates un peu type entreprise un peu large, que je défends et avec lesquelles je travaille, c'est excellent avec lesquelles je travaille, notamment avec Isia, se retrouve dans des versions qu'on sort deux ou trois fois par an. Donc, voilà, la philosophie reste vraie, quelle que soit la dimension des projets qu'on aborde. Et ça, c'était important. Donc, c'est la deuxième couche qu'on représente de logiciel libre. Voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est vraiment la troisième couche que décrit Philippe, c'est les acteurs locaux. Nous, je suis, comme je le répète aujourd'hui, je suis simplement le porte-parole de l'action de Philippe, de l'équipe d'Isia, sur ce genre d'intervention, parce qu'on a discuté tout à l'heure, après, les projets vont se construire grâce à son intervention. On discutait, je les vois, ils sont là-bas avec tout à l'heure, de ce que pouvait devenir un projet, un futur projet compliqué, complexe, qui demande beaucoup de matière grise, mais qui va pouvoir peut-être exister parce que l'écosystème qu'on représente clients, acteurs locaux et éditeurs de logiciels, fait que cette relation va peut-être permettre de faire aboutir un projet qui n'aurait pas pu se faire, on l'évoquait tout à l'heure, avec un acteur plus global qui centralise son information, qui, on ne peut pas les citer, bien sûr, mais vous ne voyez pas, qui va vraiment loquer et vous empêcher de toutes sortes d'interactions avec eux, ou demain, d'avoir la possibilité de faire évoluer leur système. Donc, c'est ça qu'on représente et nous, on va être le fer de lance de ces initiatives-là. Et là, je suis à Lyon, demain, je suis à Paris pour faire le même travail sur de la santé un jour, aujourd'hui, le RPLL. Voilà, c'est vraiment ça qu'on veut mettre en avant et c'est là le motif de M. Karitschek qui a créé cette société il y a 6-7 ans maintenant, d'arriver à décentraliser, ce qui est, d'ailleurs, je commence à être un peu vieux, mais il y a quelques années, c'était décentralisé, on a recentralisé le même, l'idée c'est de le laisser décentralisé. Et donc, on peut essayer de battre le fer avec des partenaires locaux pour que cette promesse puisse continuer à exister. Voilà, donc encore une fois, je serais ravi de discuter avec vous sur le stand d'Isia tout à l'heure, pour plus de détails, comme on l'a fait tout à l'heure, parce que des initiatives comme ça, il y en a plein. Moi, finalement, mon rôle après, c'est aussi d'avoir maintenant une visibilité qui permet d'orienter, on n'a pas parlé tout à l'heure, d'un vaste réseau de partenaires ou communautaires ou entreprises qui permettent d'avoir une information claire sur ce qui se fait, ce qui va se faire, ce qui a besoin d'être développé. Encore une fois, je souligne la même chose, c'est les interactions puissantes qu'on peut avoir et que vous pouvez pas avoir avec des systèmes plus fermés. On ne pèse pas 40 milliards, mais la flexibilité, voilà, ça se valorise différemment, je pense. Encore une fois, c'est fini. Merci de m'avoir invité, mais au plaisir de discuter avec vous, si vous voulez, tout à l'heure sur le stand d'Isia. Merci. Je voulais finir par quelques petits exemples de cas concrets. Alors, on a travaillé en collaboration, où on a eu effectivement recours au service de Next Club pour nous aider à finaliser un peu ça. Donc ce sont des hébergements qui, pour moi, cochent beaucoup de cases, des solutions qui cochent beaucoup de cases, je dirais, je dirais, ce qu'on peut appeler des solutions souveraines, donc avec des hébergements. Alors la plupart, là, on parle de la ville de Sévigny-sur-Ange et de l'Aerospace, donc on a pris un exemple dans le secteur public et privé, avec des hébergements on-premise, donc sur des infrastructures, on va pour ces deux acteurs qui étaient les leurs, voilà, on déploie la solution. Un partenariat, effectivement, éditeur-intégrateur, ce sont des gens qui ont souscrit, entre autres, le support d'Xcode, et voilà, sur des périmètes qui tournaient du partage de fichiers, de l'édition collaborative, authentification édifiée pour la ville de Sévigny, l'Easy, c'est un peu particulier, là, l'objectif, c'était de tuer les Wii transferts et autres. Donc là, on a mis en œuvre le plugin qui existe pour Outlook, qui vous permet de, quand vous mettez une pièce jointe grosse, d'accord, qu'elle soit uploadée automatiquement dans Next Club, et c'est juste un lien qui part, vous avez exactement le même plugin pour Thunderbird, je vous rassure, qui existe, qui marche extrêmement bien, j'utilise un quotidien avec Next Club, voilà. Et puis, il y a un autre projet, parce que vous parlez un petit peu d'un projet plus local, qui est le projet de territoire numérique ouvert, là, je pense qu'on va essayer d'impliquer un peu plus Next Club que ce qu'on a fait maintenant, parce qu'il rentre dans des phases assez avancées maintenant, qui est un projet qui est porté par un syndicat intercommunal, qui est le Citib, et qui, voilà, qui voulait vraiment, donc il est allé chercher un financement France Relance, 2 millions d'euros, pour développer une plateforme collaborative à destination des agents du territoire, d'accord, donc c'est vraiment, on parle d'une chose de très local, ici, dans notre région, qui implique, donc, le Citib et les 8 communes qui adhèrent qui adhèrent à ce syndicat, Bonvain, Ville-Orbanne, Jean-Louis, Givor, Saint-Charbon, etc. Et une entente avec la ville de Lyon, la mairie et la métropole, pour mutualiser leurs besoins et avoir un changement unifié autour de ce projet. C'est un projet intéressant, parce que, du coup, c'est une volonté du Citib, choisir des acteurs locaux, donc le Citib a pioché dans les acteurs, dans les membres de l'association Clos-Ronape-Auvergne, dans les différentes compétences qu'on avait, donc on a eu la chance d'être retenus pour travailler sur ce projet, qui est en cours de finalisation cette année, avec une mise en production, déjà en production sur le parti, je pense, pour certains acteurs dans le courant de l'année. Voilà, donc c'est une plateforme à 30 000 utilisateurs, en cible, avec du Nextcloud, mais pas que, le portail authentifié, les modèles d'app, de la visio, GTSI, du Matrix pour la communication, où l'objectif c'est d'avoir des briques spécialisées, chacune dans leur domaine, ce qu'on aura pu faire, presque tout avec Nextcloud. Mais bon, c'était pas le choix de l'activité, c'était pas grave. On a quand même une pointe bien centrale, donc c'est le cas. Cette pointe de vue-là, on est quand même bien placé. Voilà, et donc là, on est effectivement, quand on parle de souveraineté, on est vraiment là, sur du logiciel libre, du logiciel libre, des acteurs locaux, de l'hébergement dans notre belle région, voilà, avec du matériel qui, j'ai sûrement une taille web, ça, on n'a pas trop de choix, mais en tout cas, on sait où il est ce matériel. Voilà, c'est ce que j'ai dit, il y a une droite aussi pour la messagerie, qui est en office sur la partie bureautique. Voilà, je me perçois que c'est pas le dernier récentement, c'est pas grave. Bah, écoutez, voilà, je vous le vois aussi, je suis en tête, mais bien. Si vous avez des questions complémentaires sur ces sujets-là, bah, écoutez, là, on va dire, le repas dînatoire doit être installé ou en place, donc vous êtes tous cordialement invités, et puis, bah, si vous voulez, on continue la discussion sur ces sujets-là, pour aller faire autour d'un verre et deux, trois petites bricoles à manger. Voilà, merci à vous. Applaudissements